C'est le deuxième employeur de la région derrière Peugeot et 1000 suppressions d'emplois, c'est un quart des effectifs qui disparaissent et cela va affecter deux fois plus d'emplois chez les sous-traitants. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour Belfort, même si nous nous attendions à cette nouvelle au lendemain des élections européennes, puisque le président de la République avait demandé que l'annonce du plan social soit annoncée après les élections européennes. Et ça, ça vous déplaît, cette manœuvre politique ? Écoutez, peu m'importe cette manœuvre politique, mais j'espère que le président de la République et le gouvernement mettront la même énergie à créer de nouvelles activités industrielles à Belfort qu'ils en ont mis pour déplacer l'annonce du plan après les élections européennes.